Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait la possibilité de guider, mais son oncle, dans la surat 28 au verset 56, qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque l'oncle était sur le lit de mort, il voulait mourir. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il aurait tellement aimé que son oncle devait musulman. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Dans la surat 28 verset 56, elle a dit quoi? Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc c'est Allah qui guide qui il veut, c'est pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. DDR Bénard As-salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuhu, chers frères et sœurs en islam, que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur vous. Beaucoup parmi nos frères chrétiens apportent la surat 72 au verset 21, je cite, «Dis, je ne possède aucun moyen de vous faire du mal ni de vous mettre sur le chemin droit. » Donc ils nous disent, par ce verset, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne peut guider personne. Donc si on analyse le verset, juste le début du verset, le verset commence par quoi? «Dis, donc ça prouve que même cette parole que le premier Muhammad sallallahu alayhi wa sallam prononce, il n'a aucun pouvoir sur ça si cela ne lui a été donné, enseigné, révélé par l'éternet de Dieu. » Ensuite, le verset dit, « Il ne possède aucun moyen de nous faire du mal. » Mais c'est normal, c'est Dieu qui peut nuire et c'est Dieu qui peut aussi profiter. Les peuples qui ont été châtiés, ce n'est pas un prophète qui l'a fait, c'est l'éternet qui a châtié ce peuple. Par an, il a été châtié. Est-ce que c'est Moïse qui l'a châtié? Non, mais c'est l'éternet Dieu qui peut faire du mal et celui qui peut aussi faire du bien. Donc, Muhammad n'est pas Dieu. Donc, pourquoi pourrait-il alors pouvoir nous faire du mal? Pourquoi? Alors qu'il n'est pas Dieu. Sauf si chez vous, vous croyez que Muhammad est Dieu, je ne pense pas que ça va trop vous plaire. Ensuite, la fin du verset dit également qu'il ne possède aucun moyen de nous mettre sur le chemin droit parce que cela revient exclusivement à l'éternet Dieu. Et de plus, le rôle d'un prophète, est-ce que c'est de forcément guider les gens? Non, le rôle d'un prophète, c'est quoi? Dans la surah 3 verset 20, qu'est-ce qu'elle a dit? Muhammad, ton devoir n'est que la transmission du message. Surah 5 verset 99 Et il n'incombe au messager que de transmettre le message. Exactement également dans la Bible, dans Deuteronome 18 au verset 20 Donc, le prophète a pour devoir de transmettre la parole de l'éternet Dieu. Maintenant, une fois que cette parole a été transmise, une fois que ce message a été transmis, le reste, la décision de guider le peuple ou quelqu'un revient à l'éternet Dieu exclusivement. Si Muhammad, il avait la possibilité de guider, mais son oncle, dans la surah 28 au verset 56 Qu'est-ce qu'elle a dit? Lorsque l'homme était sur le lit de mort, il voulait mourir. Muhammad, il aurait tellement aimé que son oncle devait musulman. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Dans la surah 28 verset 56, Allah dit quoi? Tu, Muhammad, ne dirige pas celui que tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, c'est Allah qui guide qui il veut. Ce n'est pas Muhammad, salallahu alayhi wa sallam. Ensuite, c'est l'éternet Dieu également qui égare qui il veut. La preuve dans la surah 6 au verset 39. C'est l'éternet Dieu qui égare qui il veut. Et cela est contenu par la Bible dans Job 12 verset 16. On va lire très rapidement. Il possède, parlant de l'éternet Dieu, la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare et ou fait égarer les autres. On dit l'éternet Dieu, c'est lui qui fait égarer les autres. Dans le pouvoir de garer ou de guider, revient l'éternet Dieu et non un prophète. D'accord? Et ensuite, si nous devons évoluer. Pourquoi l'éternet Dieu, c'est lui qui a la capacité de guider? Et pourquoi c'est lui qui a la capacité d'égarer? Parce qu'en réalité, c'est lui le puissant. Et toute la puissance revient à l'éternet Dieu. On peut trouver cela dans la surah 4 au verset 139. La puissance appartient entièrement à Allah. Et la Bible confirme également cela dans Job 12 au verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Donc c'est normal. Donc c'est Dieu qui guide qu'il veut. Et c'est lui qui guide qu'il veut de par sa puissance. Si nous devons revenir dans le cas de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ, qu'il appelle Allah sur lui. Nous croyons lui. Mais qu'est-ce qu'il a dit? D'abord, un. Les contemporains de Jésus, les juifs contemporains de Jésus, ont-ils cru en Jésus? Non. Eux tous n'ont pas cru. Pourquoi Jésus ne les a pas guidés s'il avait le pouvoir de les guider? Un. Ensuite, parmi les apôtres de Jésus, il y avait celui qu'on appelle Judas, celui qui l'a livré, celui qui l'a trahi. Si Jésus-Christ avait la capacité de guider, pourquoi n'a-t-il pas guidé son apôtre? Son apôtre qui avait aussi le Saint-Esprit qui a envoyé une mission. Pourquoi il n'a pas pu guider Judas? Pourquoi? Alors qu'il pouvait guider. Pourquoi il ne l'a pas fait? Ça fait deux. De plus, regardez ce que Jésus-Christ dit. Dans Jean 6, verset 46. Nous allons lire avec vous. Vous allez écouter pour voir qu'est-ce que Jésus-Christ a donné comme enseignement. Jean 6, verset 65. Je dis Jean 6, verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Quand Jésus-Christ dit, personne ne peut croire en lui, personne ne peut être guidé et venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, qui guide les gens? C'est le Père. Qui fait en sorte que les gens prennent Jésus, c'est l'éternet Dieu et non Jésus-Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ lui-même, il ne possède aucun moyen de guider quelqu'un. Aucun. C'est pourquoi lui-même confirme ça dans Jean 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Il ne peut rien. Encore, c'est le Dieu. Dieu ne peut rien. Je ne pense pas que ça va trop vous plaire. D'accord? Donc, de façon simple, le rôle d'un prophète, c'est de transmettre le message et non forcement de guider les gens. Le pouvoir de guider revient à l'éternet Dieu. C'est le regard de Matthieu 20, verset 23. Jésus-Christ dit à la mer des fiches de Zébédé, le fait de rester au paradis, l'un à droite et à gauche, cela ne dépend pas de lui. Mais ça dépend de l'éternet Dieu, créateur des cieux et de la terre. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Pour terminer, j'aimerais vous poser une question. Si vous croyez à la Sourate 72, verset 21, qui dit que Muhammad ne possède aucun moyen de faire du mal, aucun moyen de guider, s'il ne possède aucun moyen de mettre les gens sur le droit chemin, mais pourquoi pensez-vous au même moment que Muhammad a usé de force et de contrainte pour que les gens soient guidés à l'islam, alors que vous croyez qu'il ne possède aucun moyen de guider ? Pourquoi en même temps vous dites qu'il a utilisé la force pour que les gens soient guidés ? On est dans quoi ? Il possède un moyen ou bien il ne possède pas ? J'espère sincèrement que vous allez bien. On m'appelle Faisal, DDF Béné représentant. Nous venons solliciter auprès de votre générosité la faveur de nous aider à contribuer pour que nous puissions acheter une voiture parce que nous en avons vraiment besoin. Nous sommes dans le besoin pour le déplacement, c'est compliqué. Donc nous avons besoin d'une voiture pour faciliter la taro que nous faisons. A cet effet, nous avons donc décidé de prendre une Toyota Sienna 2012, pouvant contenir jusqu'à 9 personnes, y compris nos bagages, et qui coûte 6,5 millions, y compris la douane et toutes les taxes. Donc comme la charité bien l'a donnée commence par soi-même, nous-mêmes, à notre niveau, nous avons essayé de contribuer à hauteur de 1,5 million. Et là, nous manquons 5 millions pour que nous puissions acheter cette voiture. Pour toute information, plus 229, 96, 62, 10, 86. Donc Allah récompense tous les donateurs. Et Allah, dans le Coran, dans la Shorat 47 au verset 7, Allah dit, « Oh, vous qui avez cru, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah vous fera triompher et il raffermira vos parts. » Donc qu'Allah vous fasse triompher et qu'Allah vous élève un degré. Barakallahu alaykoum, salam alaykoum, à tous. Sur ce, béni soit l'islam. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter, et surtout à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines éditions. Sur ce, béni soit l'islam. Faisal, DDF, Bénin, représentant. As-salam alaykoum, wa rahmatoum, wa barakatoum. DDR Bénin